alors salut marie écoute on est ici un peu dans ton fief au service course de la fdj suez futuroscope dis nous comment tu abordes ce tour de france féminin à quelques jours du départ comment tu l'aborde déjà psychologiquement franchement je suis hyper excité mais vraiment parce que ça va être l'événement un événement incroyable et j'ai tellement hâte d'y être en fait à la fois parce que c'est un moment historique et ensuite des sportivement ça va être génial on a une équipe de fous alors on peut on peut que s'amuser en fait donc j'ai vraiment vraiment hâte je crois que c'est le mot que tout le monde emploie j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte ouais tout le mais en fait c'est vraiment de savoir comment ça va se passer quoi vu que c'est la première fois on n'a aucune visibilité de comment c'était avant donc ouais ça sera tout nouveau ouais c'est ça parce que avant il ya eu un tour de france féminin et bon c'était il ya longtemps tu étais pas née moi je n'étais pas née on rappelle marie qui a 22 ans ouais je suis née en 2000 souvent ça et du coup tu l'abord de comment techniquement en termes d'entraînement est ce que tu l'as plus préparé oui forcément tu l'as préparé mais mais est ce que tu vas préparer différemment où tu te dis bon ok ça va être cool mais c'est une course de dix jours je la prépare comme une course d'une semaine où tu as changé que certaines choses tu as prévu des choses différentes déjà toute ma saison c'était avec pour objectif de faire le tour donc toutes les courses que j'ai pu faire c'était ouais pour montrer que j'ai ma place pour le tour ensuite ces dernières semaines c'est ça s'est pas fixé je fais ça pour être bien au tour de france c'est vraiment j'ai pris des événements événement après événement enfin j'ai fait les jeumettes j'ai fait les championnats d'europe et ça c'était hyper cool quoi donc il ya plus cette dernière semaine où j'ai je suis retourné en montagne histoire de retrouver un peu le coup de pédale et et je me suis basé sur certains efforts mais enfin je sais que sur ce tour de france je serai là en coéquipière pour aider mes leaders et des s'il faut là tout à l'heure on a été j'ai été roulé où il y avait du vent alors s'il faut en tout cas dans le vent faut s'il faut se mettre devant un roulé je suis qu'il faut des gros coups bordure des gros mais voilà et tu vas mettre les autres dans la caillasse c'est ça là je suis prêt il faut que ça frotte ça ouais pas de chute juste bois et chute après ça fait partie du métier mais bon pas pour nous non juste pas pour l'air pas pour nous pour les autres mais c'est pas grave voilà avant nous et du coup ok mais est-ce que tu vois cette nouvelle génération la génération de strava de swift de tout ça est ce que tu as intégré le home trainer à ta préparation ou pas je dis ça parce que du coup on t'a vu sur le roulé un petit peu tout à l'heure est-ce que tu intègres swift vraiment dans ta préparation aujourd'hui pendant confinement ça fait totalement partie de mon entraînement forcément après dans la vie de tous les jours je fais un peu de home trainer plus quand j'ai besoin de faire des entraînements très spécifiques et quand il faut être sur des watts bien précis parce que avec la circulation des fois la route qui redescend tous et c'est pas oui c'est pas un autre voilà donc c'est beaucoup plus facile sur un trainer donc je dirais selon les périodes ça peut m'arriver de faire une à deux séances par semaine sur sur un trainer comme on est à juste ouais donc mais mais pas tout le temps il faut s'adapter aux séances parce que ce week c'est quand même devenu un réseau social en finale ni plus ni moins du coup est-ce que tu as on le sait bah vous les filles ou comme tout coureur de d'équipe vous vivez loin des coéquipiers coéquipières donc est-ce que ça vous permet de rouler ensemble sans forcément être ensemble est-ce que vous faites des meet up entre vous est ce que je suis j'ai pas trop été dedans mais c'est vrai que des fois quand je me je m'entraînais je me suis dit une fois j'avais croisé emilia croisé il avait redoublé mais tu l'avais doublé dans un col non si tu as déposé elle a dit tout à l'heure c'est juste que là non emilia j'ai pas fait ça non mais je l'avais je l'avais vu sur swift et ouais là du coup on s'est mis à rouler ensemble c'était drôle enfin c'est vrai qu'on se retrouve des fois parfois sur swift et on se dit coucou coucou je suis là on roule non c'est sympa et on va parler un peu un peu du coup strava comme sur swift alors tu nous a montré que tu avais réussi à faire le com est ce que c'est pareil strava tu l'intègre dans dans tout ça dans ta préparation est ce que ça te suit vraiment je me souviens quand j'étais coureur strava si tu veux je l'ai oublié complètement je regardais pas du tout les chiffres et aujourd'hui j'ai tendance à le mettre dans le dos ça me fait mon suivi alors je suis pas l'une de celles qui utilisent le plus strava mais quand je vois beaucoup de mes coéquipières ou même mon copain ils utilisent à mort et et à chaque fois c'est j'ai le com là j'ai le com là j'ai le com là comme tu sens là j'étais en montagne chez lui il me dit bah là j'ai tous les com de la région je fais bah t'es un boulard le melon redescendra pas il a les chevilles qu'on gonfle et direct mais non moi je suis pas trop à regarder après c'est sûr que des fois quand je regarde mon téléphone je fais oh j'ai le com bon tiens ça c'est bien quelqu'un qui a reçu un mail il a reçu la petite notification que j'ai volé sans comme ah mince non mais voilà c'est tout et du coup toi quelle vision tu as en tant que que jeune dans ce milieu là parce que ça fait longtemps que tu fais du vélo mais c'était comme je disais tout à l'heure vous êtes la nouvelle génération comment tu vois les choses évoluer pour le cyclisme féminin dans le cyclisme en général en fait vous prenez beaucoup plus d'importance médiatiquement ce qui est génial on n'attend que ça on voit qu'il ya de plus en plus d'aficionados du cyclisme féminin comment tu le vois évoluer est ce que tôt ou tard tu penses que ça va arriver au même niveau médiatique visibilité que le cyclisme masculin où finalement tôt ou tard ça trouvera ses limites je pense que c'est en bonne voie pour et qui s'équilibrer avec les garçons c'est sûr que je pense que je suis dans la bonne période parce que j'ai commencé en 2019 à du coup la fdj bon maintenant ça a changé beaucoup de nom mais j'ai commencé en 2019 en 2020 on avait le contrat pro et ensuite ça progresse de petit à petit fin là on voit j'en parlais avec mon mécano tout à l'heure enfin entre tous les véhicules qu'on a eu en ne serait-ce qu'un an c'est impressionnant quand même c'est hyper impressionnant et et ça grandit de ouf alors je pense que oui ça va ça va s'équilibrer avec des garçons il faut juste prendre le temps mais ça progresse bien et après oui quand tu as dit nouvelle génération c'est sûr que c'était c'était il ya deux mois je crois j'ai retrouvé mes collègues de collège et quand on a on a fait le point sur nos vies c'est sûr que j'ai pris un coup de vie alors qu'on avait l'hommage mais oui c'est sûr que ça fait bizarre tu vois tu viens de prouver à yoyo pourquoi je suis si marqué alors que j'ai pas encore 30 ans moi lui forcément il a 38 ans et il n'est pas vraiment marqué parce qu'il n'est pas très usé par la vie ça l'histoire ne nous dit pas trop pour moi voilà à faire du vélo on est plus mature et tout ça voilà tu voyons tu as compris on a vu clairement le cyclisme féminin est en plein essor on en a parlé avec ton manager stéphane tout à l'heure et les clips comme il disait elle a pris une dimension mais presque trop fulgurante trop grosse d'un coup alors oui ça se gère très bien mais mais on se demande vraiment jusqu'où ça va aller et tant mieux tant mieux clairement je pense qu'aujourd'hui il ya de plus en plus de personnes qui préfèrent regarder du cyclisme fait bien qu'ils préfèrent qu'ils prennent plaisir à regarder du cyclisme féminin aujourd'hui à la télé avec les moyens qui ont été mis pour ça que que qu'il ya forcément il ya cinq ans ouais même pas il ya trois ans il y en a qui me disent qu'ils préfèrent regarder le cyclisme féminin quand même à et moi et comme quoi comme quoi ça a vachement progressé notamment cette année enfin c'est incroyable alors je sais même plus à combien de victoires on en est vous en avez dix dix vous êtes à dix victoires quand je crois que l'année dernière vous étiez à quatre victoires en fin de saison là on n'a pas passé le tour de france parce qu'il y aura des victoires sur le tour de france oui quelle question et vous en avez déjà dix donc là vous faites une saison qui est magnifique à savoir qu'en plus vous êtes une des rares équipes à pas avoir changé vraiment son effectif c'est plus ou moins le même depuis depuis cinq six ans oui il ya eu un déclic en fait je sais pas ce qui s'est passé mais on a eu d'un coup le déclic réussite et donc voilà on a on a eu beaucoup de victoires avec énormément de filles différentes j'avoue que j'ai pas encore eu la mienne le tour le tour tour mais c'est ouais c'est incroyable et ça ça met un élan positif en tout cas c'est génial ça c'est clair et niveau victoire tu vois tu en parles alors t'as pas encore réussi à conclure t'es spécialisé dans le chrono il faut rouler t'aimes bien ça du coup je vais en venir à la piste on sait que tu as des titres sur piste tu as des médailles avec clara coponi avec qui tu es dans l'équipe aussi ici fdj t'en es où de la piste est ce que est ce que du coup tu vas le mettre un peu de côté pour te concentrer sur la route ou est ce que tu vas voir te relancer un peu sur la piste et joindre à les deux à tout faire à un moment donné mais c'est un peu la question qu'on s'est posée ces derniers ces derniers jours parce que alors après tokyo fin 2021 été consacré totalement sur piste pour les jeux après tokyo je me suis dit que j'avais envie d'aller sur route j'avais envie de d'être beaucoup plus avec l'équipe de voir ce que ça faisait d'avoir une saison beaucoup enfin plein sur concentré sur la voilà c'est ça donc on était parti du fait qu'après les championnats de france je recommençais un peu la piste finalement vu qu'il ya le tour je ne peux pas enfin j'ai reçu les critères de sélection pour faire les championnats du monde de pistes et donc avec le tour de france je ne rentre pas dans ces critères de sélection d'accord en gros soit je faisais le tour de france soit je faisais un stage pour faire les championnats d'europe en soi je pense que le choix est le choix est assez vite fait surtout comme tu dis si tu as décidé de te concentrer un peu plus sur une saison route c'est ça mais même enfin enfin je veux en aucun cas je peux passer autre à côté du tour de france enfin qu'importe la course qui avait à côté je suis désolé je vais mais donc je peux pas faire du coup les championnats du monde cette année sur piste donc ça va mais d'un autre côté pour une victoire sur le tour de france voilà la balance est mis de tête oui bah oui oui bah surtout que c'est à la maison mais bon c'est pas grave je me suis dit c'est pas grave et donc ça m'a fait poser beaucoup de questions pour l'année prochaine parce que les qualifs pour les jeux et reprennent et donc je pense que je vais m'orienter un peu plus sur route la piste je vais laisser de côté je ne m'interdis rien je me ferme pas de porte mais je me concentre sur la route tu vas peut-être un peu plus te concentrer là ouais c'est ça après tu me diras on en a vu qu'ils faisaient tout et ça marchait partout et il s'éclatait partout mais bon moi je suis partisans du on fait une chose très bien plutôt que tout faire à moitié c'est un peu c'est un peu la réflexion qu'on s'est dit que que ouais j'étais un peu partout et au final je me mettais pas tous les moyens possibles dans une dans une catégorie et j'ai envie de voir ce que ça fait bah si je mets tout sur une ah bah oui de toute façon c'est tout le mal qu'on se voit d'aller tout gagner ça va pas demander déjà peut-être un titre de champion de france en contre la montre quelque chose comme ça ça fait pas de mal et du coup moi je vais revenir un peu sur le personnel marie qui est tu clairement qui est tu d'où tu viens comment tu en es venu au vélo tu vois on parle de cyclisme masculin féminin souvent tu vois chez les hommes c'est c'est papa qui faisait du vélo du coup on a fait du vélo toi comment tu en es venu à faire du vélo aujourd'hui où tu en es dans tout ça tu vois c'est quel est ton parcours en fait ni plus ni moins même scolaire tu vois quel est ton parcours scolaire à côté de tout ça alors moi contrairement à beaucoup du vélo mon père faisait du foot ma mère faisait du foot et mon petit frère fait du foot il n'y a pas que des gens bien dans ta famille non mais en vrai personne de ma famille fait des faits du vélo alors ils aimaient le vélo mais personne n'en a pratiqué et c'est quand on faisait des petites sorties comme ça le week-end sur le bord du halage enfin sur le halage mon père trouvait que j'avance assez vite du coup il s'est dit oh tiens on va la mettre dans un club de vélo et puis j'ai directement aimé l'ambiance au vcp et c'est fond de tv et petite pub mais du coup voilà j'ai directement aimé l'ambiance et ça a matché comme ça je suis parti et puis j'ai fait ma j'ai fait ma première course en 2008 j'étais en poussin 2 et tu as commencé vraiment jeune lui ouais ça fait ça fait longtemps j'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire du vélo ouais ouais d'accord ça fait loin ça fait loin on rappelle que tu es 2000 ouais mais ça fait bizarre non mais voilà après donc j'ai évolué petit à petit ensuite ce qui a marqué un tourment c'est que j'ai été au pôle france de bourges en 2015 et puis après je suis rentrée à la fdj en 2019 et voilà voilà petit à petit je progresse l'oiseau fait son lit et à côté j'ai toujours des études je suis en études d'ostéopathie je suis là je suis en train de valider ma deuxième année d'accord donc tu fais toujours des études en parallèle des courses oui c'est ça comment tu arrives à gérer le temps entraînement études il faut bien parler avec son entraîneur il faut vraiment échanger après j'ai une école qui est très cool franchement le directeur le directeur est fan de vélo donc voilà c'est sûr ça du coup on décale un peu les examens on les met par ci par là il est très souple l'école est très souple après là on attend de voir parce qu'on n'a toujours pas d'agrément sur l'école j'avoue que donc je sais pas comment ça va se passer pour l'année prochaine on attend mais bon ça se passe bien franchement ouais mon entraîneur il est vraiment au top parce que du coup il prend vraiment en compte bas mes études et sans pour autant délaisser vraiment le vélo alors c'est des journées chargées faut s'organiser mais ça passe ouais ça passe on a vu déjà qu'ils le faisaient avant moi je me rappelle carlos barbero qui était chez kubeka il était chez movistar avant il gagnait des courses et au temps te dire qu'il a fini ses études je crois l'année dernière ou il ya deux ans pour être physio coach ou je sais pas trop quoi donc il était déjà pro il continue ses études et il faisait pourtant la vuelta et compagnie comme quoi c'est fait ouais franchement chapeau à vous moi j'ai arrêté avant le c20 je crois c'est sérieux ouais ouais et après du coup j'essaie toujours pas avec les montrer non mais c'est pas grave tu vois du coup on arrive à faire quelque chose de nos vies croyez pas je parle pas trop bien français pas vu voilà bon marie sur ces ces belles phrases j'ai envie de te souhaiter tout le meilleur pour ce tour mais aussi pour la suite de ta carrière mais merci à plus court terme sur la saison forcément mais pour la suite de ta carrière pour tes études merci beaucoup nous a raconté bien c'était trop cool et et bien j'espère te revoir très vite yes et peut-être en bleu blanc rouge peut attendre au maillot jaune aussi au maillot jaune je suis pas la leader mais on sait pas voilà on sait jamais c'est pas il faut pas se fermer de porte voilà voilà faut tout garder ouais merci beaucoup merci allez merci à tous d'avoir suivi cette émission on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures évidemment sur le vissin en français je vous fais des bisous et puis à plus